Musique Hello les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un New Day Lecture Qui arrive aussi un peu peur parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je les ai lus Désolée Donc je vais vous présenter 3 livres Voilà, donc comme j'étais en panne de lecture J'ai pas lu des livres vraiment énormes Mais du coup je suis plus en panne de lecture Je suis très contente Bref, je vais vous parler de ces 3 petits bouquins Qui étaient vraiment très très chou Enfin pas de soucis, il y en a un autre Enfin, je vais vous en parler Alors, qu'est-ce que c'est que Chi ? Chi, c'est un petit chat Qui a perdu sa maman Chi est un peu tête en l'air Elle regardait comme ça Puis Sa maman n'était plus là Du coup, elle va tomber sur un petit garçon Ce petit garçon a une mignonne petite famille Qui vont l'adopter Et à leur côté, elle va découvrir le monde Et c'est totalement mignon Si vous avez un ou plusieurs chats Honnêtement, vous allez redécouvrir L'effet et geste de vos animaux là-dedans C'est totalement fin Ce manga, cette série de manga Est totalement à craquer J'adore vraiment les animaux Encore plus les chats Et les aventures de Chi Me font toujours autant rire Que sourire Florie, il ne s'est pas encore arrivé Et j'espère que ça ne vivra jamais Si vous aimez vraiment les chats Cette série de manga Pourriez vous plaire C'est dit que c'est à partir de 10 ans, quelque chose comme ça Voir un petit peu moins 8 ans peut-être Mais honnêtement, c'est pour tous les âges Moi, j'ai 20, 2 ans Je le lis sans problème Après, là-dessus Je ne peux pas vous en dire beaucoup Sur ce manga Parce que c'est très simple C'est l'histoire d'un petit chat Je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup Mais si vous aimez les animaux Si vous aimez les chats Vraiment, lisez-le Moi, j'ai vraiment adoré Retrouver Chi Parce que le cinquième tome Je l'avais lu il y a déjà pas mal de temps Et voilà C'était non chou Je ne peux pas vraiment vous en dire grand chose Simplement, lisez-le C'est tout ce que je peux dire C'est que je vous le conseille C'est aussi simple que ça Tout simplement Maintenant, je vais vous parler De le rame du sang de What's Let's Get Aux éditions Plumes Blanches Je vais me répéter comme je l'avais dit Dans les book haul Mais la couverture est juste sublime Voilà, quoi Que dire de plus Donc, pour vous dire un peu de quoi ça parle Le pacte a été scellé Le sang des innocents a été versé Dieu s'apprête à reprendre forme humaine Alors que les démons arpentent la terre Avide de haine et de mort Le salut des hommes Puisqu'il encore exister sous ce règne de sang Je ne sais pas expliquer autrement Du coup, je préfère vous lire la quatrième du couverture Je vais vous dire ce que j'en ai pensé En tout cas, bien entendu, c'est positif L'histoire est tellement bien écrite et profonde Que ça en est presque touchant Voir même fascinant Il y a deux grandes petites choses Qui m'ont dérangée Que je trouvais un peu trop facile Ou un peu... Ou pas... Pas assez développée Mais je ne vais rien dire Pour ne pas spoiler Et puis de toute manière En général J'ai vraiment beaucoup aimé Donc, je ne vais pas parler de ces petites choses Puis comme je l'ai dit Ça serait spoiler Ça serait bien dommage J'ai toujours beaucoup aimé Les histoires qui tournent autour de Lucifer De Dieu Des démons Des anges Et c'est sûrement pour ça Que j'ai autant kiffé J'ai vraiment apprécié Je ne pensais pas apprécier autant Cette nouvelle Mais... Waouh, quoi Parfois, j'avais la... La gorge nouée Pas en pleurer Je pleure rarement en disant Je ne vais pas le cacher Mais il y avait des choses Qui me touchaient tellement Je ne trouve pas les mots Pour expliquer ceci Je tiens également à dire Que j'ai découvert l'auteur West and the Guest Avec cette nouvelle Et je peux vraiment dire Qu'il a une plume Vraiment Splendide J'ai vraiment hâte De découvrir Avec d'autres De ses oeuvres Bref Je ne sais pas Si c'est un coup de coeur Mais en tout cas Si ça ne l'est pas Ce n'est pas très long J'ai vraiment beaucoup Beaucoup apprécié Cette nouvelle Et si tout ce qui est Ange Démon C'est votre dada Comme c'est mien Je ne peux que vous conseiller Cette nouvelle Comme j'ai dit Une nouvelle Donc ça va Très très vite à lire Je l'ai lu En minuit Je l'ai lu la nuit Je n'adore pas Non Voilà Enfin Je vous conseille Cette nouvelle Je pense À 200% Ils font des bons trucs Quand même Tout le monde C'est ça Je ne dis rien Je vais arrêter De dire voilà D'accord Parce que quand Je ne sais pas quoi dire Je dis voilà Et voilà 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 Maintenant je vais finir Cet update En vous parlant De Journal d'une tueuse De VI Plus Je pense que ça se prononce Comme ça Aux éditions Rebelles Donc il s'agit De Dibi Bébé Qui est une tueuse Donc aucune émotion Aucun lien Aucune attache On lui présente une cible Elle exécutite Sans poser de questions Jusqu'au jour Où elle va mettre la main Sur des dossiers Sur des dossiers Qui la concernent Concernant surtout son passé Et les réponses Qu'elle va y trouver Ne vont pas lui plaire Et pour couronner le tout Sa cible actuelle Shane Del Moro Et des plus coriaces Ce n'est pas la première fois Que je lis ce livre Et je suis sûre Que ça ne sera pas la dernière Là c'était la deuxième fois Voilà Donc je l'avais lu Puisque j'avais une panne de lecture Qui me faisait chier Mais un point C'était profond quoi J'ai horreur de panne de lecture Et du coup Bah ça a fonctionné Je ne suis plus en panne de lecture Oui On est content Je suis contente Je trouve d'ailleurs En fait Qu'il existe bien trop Peu De romans Parlant de tout ce qui est Organisation secrète Tueur à gage Qui se retourne ou non Contre l'organisation Sans un détail Moi même J'écris une histoire Qui est un peu semblable Je suis dessus depuis Deux ans Deux ans et demi Bref La question n'est pas là Et c'est toujours C'est le genre d'histoire En fait Que j'adore lire Ou même regarder En film ou télé Et je trouve vraiment Qu'il en existe Trop peu Ou alors je n'en connais pas Ou alors je ne connais que ce livre là C'est une petite parenthèse Que je comptais mettre En fait Que je comptais placer Pour revenir au roman Comme la première fois Que je l'ai lu J'ai beaucoup aimé Le personnage principal Donc Dédé Elle est tellement froide Tément insensible Que c'est génial Moi j'adore ce genre de personnage Qui est dur à cuire En fait Qui est badass Ce que je trouve juste dommage C'est que vers la fin du roman L'auteur a choisi De la rendre plus nièze Alors que moi je trouve Qu'elle aurait très bien pu La garder comme telle La garder badass Ou peut-être pas Aussi badass Qu'au début du roman Mais elle aurait tout de même Pu continuer A la garder Comme quelqu'un de Avec un fort caractère C'est ce que je trouve ça Un peu dommage Après c'est le choix de l'auteur C'est juste ce que je trouve Un petit peu dommage Mais sinon En général C'est un personnage Que j'ai Tout simplement Adoré Voilà Moi j'aimais les personnages Bien badass Elle est bien badass J'ai kiffé Tout simplement Également Je trouve qu'il y a Certains sujets Qui n'ont pas été Assez exploités Ou ont lancé Trop peu En tant que lecteur Je pense notamment Au fameux projet 444 Ou à l'organisation Pour laquelle elle travaille Où il y aurait eu encore Certaines choses à lire C'est juste Ma toute petite déception Mais sinon C'est vraiment un roman Qui vaut le coup d'être lu En plus Il est pas très Il est pas très long Il doit faire Combien il fait ? Ouais 246 200 250 pages environ Donc il va vraiment Très vite à lire Moi je vous le conseille Honnêtement C'est vraiment un roman Que je vous conseille J'ai envie de dire Tout simplement Mais voilà Mais c'est que des mots Que je répète Dans cette vidéo Mais vraiment Je vous conseille Il vaut le coup D'être lu Cette update lecture Est maintenant terminée J'espère qu'il vous aura plu Si vous avez vu L'un de ces trois livres N'hésitez pas à m'en parler Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Quel livre vous lisez en ce moment Ou le dernier Que vous avez lu Je serai ravie De dire tout ça En attendant Je vous dis Je vous dis Je vous dis En attendant Je vous dis Dans une prochaine vidéo Enfin rendez-vous Dans une prochaine vidéo Ça serait plus compliqué Ciao